Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans les déserts. Je souviens-toi qu'on lit dans le livre de Théronome, me touche particulièrement. Cet appel à se souvenir, à me souvenir, à faire une relecture de ma vie. Nous lisons aussi, c'est lui qui t'a fait traverser ce désert. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. Eh oui, je suis invitée à regarder les moments de désert, de sécheresse, les moments difficiles dans ma vie où, voilà, je ne semblais plus voir Dieu et pourtant il agit. Il était là, il était présent. Il m'a aidée et il m'a fait traverser. Il a fait jaillir la vie dans un moment où tout semblait improbable. Et cela fait du bien de relire sa vie, de relire et de voir l'action de Dieu dans celle-ci. En tant qu'hommonière de prison, lors des entretiens avec les personnes détenues, j'aime faire cela avec eux. Prendre du temps, prendre du temps pour se souvenir, se souvenir des moments difficiles et essayer ensemble de les relire afin de réfléchir à pouvoir mettre des balises. Mais aussi se souvenir des moments, des bons moments, des beaux moments et des moments qui permettent aussi de reprendre confiance en soi afin de repartir de l'avant. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Là aussi, nous pouvons voir que dans nos déserts, Dieu nous soutient. Il le fait de manière, ici, de manière innovante, car inconnue de tes pères. Ce verset nous invite à avoir confiance en lui, à voir que dans les détresses, il nous relève, qu'il nous soutient. Et donc, dans l'accompagnement des détenus, c'est important aussi de garder espoir dans un lendemain qui n'est pas souvent facile. Quand nous sommes dans le désert ou les difficultés, il est bon aussi de remettre cela entre les mains de Dieu et d'avoir confiance qu'il est là, présent, et même si nous ne nous rendons pas compte. Alors, en cette période de confinement, en ce temps particulier et difficile, essayons de trouver un moment, un temps, où nous nous souvenons afin de rendre grâce et gardons confiance en l'avenir. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?